Une énorme déception, le premier match à la maison, on avait à cœur de bien faire, de bien débuter notre championnat, même si on savait qu'on n'était pas tout à fait prêts. Mais bon, le scénario nous est vraiment pas favorable. Après une première mi-temps très cohérente, on a la première très très grosse occasion du match par Stéphane Darbion, on ne marque pas, quasiment trois minutes après on se fait sanctionner sur un ballon dévié où on n'est pas très bien aligné. Et bon, après avoir concédé un deuxième but qui nous fait mal, on a le mérite de revenir, de réduire le score. Et là aussi, à nouveau, au moment où on reprend espoir, trois minutes après, on est sanctionné à nouveau sur un contre socialien. Donc on a pris ce soir une leçon de réalisme quand même face à cette équipe de Sochaux. On commence comme ça, forcément c'est difficile. Et tout le monde est vraiment déçu du résultat, on envisageait mieux. Maintenant, voilà, c'est qu'un premier match, on ne va pas baisser la tête ce soir. On va continuer à bosser et pour que les matchs comme ça ne se répètent pas. Quand on est mené au score, c'est plus facile pour l'adversaire parce qu'il se regroupe et nous on tente des passes qui sont un peu plus difficiles que d'habitude. Donc on essaye de forcer un petit peu le jeu, donc c'est compliqué. Mais après, voilà, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à bosser. Et je dirais que forcément, la prochaine fois, si on arrive à ne pas prendre de but, on aura plus de chances de remporter le match. On va analyser le match pour voir s'il y a de quoi être inquiet. Mais il est évident que ce n'est jamais réjouissant de perdre un premier match. Mais on l'avait dit, on demande de la patience. L'équipe est en reconstruction, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs dans certains secteurs de jeu. Donc voilà, on va continuer à bosser dur. On va essayer de garder un bon état d'esprit, de maintenir un climat positif. C'est très, très important par rapport au passé récent de l'équipe. Et puis, on ne va pas lâcher. Et step by step, étape par étape, on va revenir à commencer par ce match d'Ajaccio où on va essayer d'aller chercher des points. Donc, ça ne reste qu'un premier match de championnat. Je pense qu'on n'est peut-être pas encore au temps de l'inquiétude. On est préoccupé et on va essayer de vite corriger ce qui ne va pas. En tout cas, on ne peut pas exister dans ce championnat si on prend trois buts à domicile. On a eu 30 minutes difficiles. Les 30 premières minutes ont été difficiles pour nous. On a eu du mal à rentrer dans ce match. Même si on s'est créé, on a eu je crois 13 centres en première mi-temps. Mais beaucoup plus des ballons qu'on a jetés dans la surface que de véritables ballons dangereux pour notre adversaire. On a frappé cinq fois au but. Mais surtout, c'est la deuxième mi-temps et les 15 dernières minutes de la première qui nous ont beaucoup plus satisfait. On a mieux maîtrisé cette équipe de trois, enfin, après 30 minutes. Et puis, on a beaucoup mieux exploité nos contres en étant beaucoup plus efficaces et beaucoup plus réalistes. Ça, c'est le côté satisfaisant de cette soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada